C'était une série de combats aussi alléchants les uns que les autres. Ils comptaient pour la troisième journée du championnat provincial de boxe du Haut-Ogoué avec pour objectif principal, susciter l'intérêt pour la boxe et ouvrir des perspectives professionnelles. Ça me fait plaisir de voir tous ces jeunes venir assister et au président tout ce qu'il fait pour nous mettre en jambe pour préparer le prochain combat. Franchement, je remercie déjà le président et pour moi c'est une gloire en fait. Là l'ensemble, c'était bien un avion combat. Ce troisième gala de l'année est un maître à l'actif de la ligue de boxe du Haut-Ogoué dont les efforts pour la promotion du noble art sont alloués. Vraiment, coup de chapeau au président pour avoir tout mis en œuvre pour que cette journée soit vraiment une réussite totale. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça très magnifique. C'est parce que les combattants ont bien combattu sur le ring. Moi aussi, je souhaite d'être boxeur. Au bout de la troisième journée, des progrès en championnat sont enregistrés. Mais il faut poursuivre l'effort avec l'appui des mécènes. Les puissiers se sont défendus, ils se sont améliorés parce que la journée antérieure, il y avait des petites failles. Donc c'est ce qui fait qu'ils se sont améliorés. Et nous demandons au président des clubs d'encadrer les enfants et de les soutenir, ne pas les lâcher. C'est vrai, nous sommes en période de vacances. Vous savez, en période de vacances, les enfants veulent aller à vacances. Donc ça va être un peu difficile pour les prochaines compétitions. Mais nous allons voir avec les présidents des clubs comment nous allons faire pour maintenir les enfants pour ces compétitions. J'ai dit merci au président de la République qui, lui, soutient le sport au Gabon. Pour les dirigeants de la boxe dans le Hot Ogué, l'objectif du prochain championnat national est toujours en ligne de mire.